Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du néopolitique. A bâton rompu, notre invité cet après-midi, vous le voyez sans doute à l'écran, vous qui nous suivez via la page Facebook de FIM Guinée et la chaîne YouTube. C'est Dr Adi Diallo, il est le président du parti donc ADR. Vous le savez, l'Alliance Nationale pour l'Alternance et la Démocratie, Anad, n'entend pas, alors là, pas du tout, courber les Chines face au CNRD, accusé de plus en plus de nourrir de velléité dictatoriale. Cette coalition politique, une des plus puissantes du pays, et dirigée par l'ancien Premier ministre, c'est Luda Adi Diallo, a réaffirmé hier sa détermination à se battre contre ce qu'elle qualifie de dictature, et dans un contexte où l'agent militaire a restreint les libertés depuis mai dernier dans le pays. Et pour en parler, nous recevons donc comme invité Dr Adi Diallo. Bonsoir, bienvenue. Bonjour, bonjour à vos millions d'auditeurs. Vous êtes le président par intérim du parti ADR, et Mamadou Diallo, pour la toute première question. Alors, la toute première question, on va aller sur ce qu'on disait tout à l'heure, les ennuis judiciaires très rapidement à l'encontre de l'ex-premier ministre Ibrema Kastori Fofana. Vous avez, en tout cas, l'image de tous les Guinéens suivis hier ce courrier, ou en tout cas l'avoir lu, l'accusant dans des malversations financières. D'abord, quelle est votre réaction par rapport à cette actualité ? Et de l'autre côté, aujourd'hui, quelle lecture l'ANAD dont vous êtes, en tout cas alliés, fait de la transition bientôt un an, depuis que cela a été amorcé dans notre pays ? Merci beaucoup, et merci à vos millions d'auditeurs, je disais tout à l'heure, je voudrais déjà présenter mes sincères condoléances à votre directeur, Abba Kardialo, suite au décès de son papa. Donc, pour la question, je reviens à la question. On est tous stupéfaits, parce qu'après, je crois que ses avocats se sont battus, lui-même s'est battu, pour au moins recouvrir la liberté conditionnelle, d'accord ? Au même moment, on apprend que le ministre, encore rébellote, pour lui dire, reviens encore en prison. Pour moi, c'est dur, je parle en tant qu'homme, en tant que religieux. Après, quand tu es comme ça, c'est difficile, quel que soit ce qu'il a fait, parce qu'on peut quand même lui accorder une liberté conditionnelle, pour ne pas sortir de pays. Entre-temps, il pourrait se défendre avec ses avocats, pour vraiment, parce qu'après, ce n'est pas un homme comme ce qu'en fait, qui a été quand même, même si c'est la politique, qui a été une grande personnalité de ce pays. D'accord ? Pour moi, la liberté conditionnelle était celle qui s'y est le mieux par rapport à sa position. Eh bien, Yara Giras. L'Anad, la question sur la lecture aujourd'hui de l'Anad par rapport à cette conduite de la transition. Bon, je crois que l'Anad a une posture depuis le 5 septembre, je crois depuis octobre. Nous, on a donné déjà, on avait donné un mémorandum dans lequel on avait déjà expliqué notre souhait des 15 mois de transition. Nous sommes déjà pratiquement arrivés parce qu'on est au 11e mois de cette transition. Malheureusement, aujourd'hui, tous les Guinéens tirent le diable par la queue. Vous voyez ce qui se passe, d'accord ? Le citoyen lambda ne sait même plus à quel chien se vouer, d'accord ? Et il y a même des gens qui commencent à regretter Alpha Condé, malgré tout ce qu'il a fait de ce pays. Mais par rapport à cette transition, c'est... Mais c'est lui qui a gré les conditions, quand même. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, vous voyez des Guinéens qui vous disent, mais je préfère encore Alpha Condé. Je vous raconte une petite histoire. Avant-hier, j'étais en train de... C'est cela aussi le Guinéen. Oui, c'est aussi là le Guinéen. Je suis allé dîner et je dis à une dame, mais le poisson, il ne peut pas coûter 120 000. Il me dit, oui, ce poisson-là, il coûtait 80 000 autant d'Alpha, autant de Mamadi Doumboua, il va coûter 120 000. Vous comprenez ça ? Ça, pourtant, c'est une citoyenne lambda. Donc, pour vous dire, pour revenir à la question, nous, nous sommes très dessus parce que la boussole n'a jamais été ce que, si vous voulez, la transition a échoué depuis novembre. Voilà, allez, Diaragirassi. Alors, M. Gallo, c'est ça ? Oui. Voilà. Après avoir dissous le FNDC, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation décide finalement de déployer des missions de prospection dans les partis politiques pour s'assurer de leur fonctionnement et s'assurer des actes qu'ils posent. Est-ce qu'ils cadrent justement avec la loi en la matière ? Est-ce que vous êtes de ceux qui estiment que cette façon de faire du MATD est une façon de baïonner ? Ou vous êtes de ceux-là qui estiment que c'est une très bonne démarche ? Voilà. Comment vous accueillez cela ? Je vous dis sincèrement ma position. C'est déjà très mal que le MATD puisse dire je vais faire des visites inopinées dans les formations politiques. D'accord ? Normalement, une formation politique, quand elle est constituée, ce que la loi lui confère, c'est des subventions au moins que l'État l'accorde. D'accord ? Mais jamais l'État n'a accordé. Si vous voyez aujourd'hui qu'ils veulent faire ça, ils ont dissous le FNDC. D'accord ? L'optique, ce qui est caché derrière, c'est qu'ils veulent, si vous voulez, baïonner toute l'opposition. Mais docteur, la loi permet au ministre de l'administration du territoire de déployer des missions quand même sur le terrain pour surveiller, voir comment fonctionnent les partis politiques. La loi lui confère cela. Je suis d'accord. Je ne vous dis pas le contraire. Je vous dis, au fait, le cadre ne s'y est pas. D'accord ? Par rapport à tout ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Maintenant, moi, je parle au nom de l'ADR, d'accord ? Et je suis sûr, par rapport à la plupart des partis politiques aussi au niveau de l'ANAD, d'accord ? On ne fura pas nos responsabilités, d'accord ? On va accueillir cette délégation. On montrera, nous, au niveau de l'ADR, on est légalement constitué. On est à l'intérieur du pays. On a nos démembrements à l'intérieur du pays. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas peur de cette visite. Mais au sein de l'opinion, on estime que tous les leaders politiques qui s'érigent contre cette décision du MATD, ce sont des partis politiques qui ne sont pas dans les normes. Est-ce que c'est le cas chez vous ? Est-ce que vous avez un siège ? On a un siège. L'ADR a un agrément à un siège. Et l'ADR a des élus, d'accord ? On a participé à l'élection communale de 2018. Donc, on a des élus à Fria. D'accord ? On a des bases. Nous, on a des bases. On a des fédérations à l'intérieur du pays. On est représenté pratiquement sur une bonne partie de l'étendue du territoire. Donc, si vous le permettez, là, on fait comme si personne ne nous écoutait. Ou que personne ne nous regardait entre nous dans ce studio-là. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur, quand même, de cette mission du MATD ? Je vous assure qu'on n'a pas peur. Ok. Ah oui. Alors ? Non, on n'a pas du tout peur. Parce qu'on ne peut pas avoir peur du moment où on sait qu'ils viennent pour contrôler quelque chose que nous, nous avons déjà. Bien. Je pense que les partis politiques qui sont en règle vis-à-vis de la loi n'ont pas peur. Alors, il y a cette déclaration de l'ANAD dans laquelle vous avez été très caustique vis-à-vis, bien sûr, des autorités de la transition. Plus loin, vous l'avez dit que vous allez vous battre avec détermination pour le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays. Est-ce que quelque part, ça signifie que... Que c'est la victime de déterminer à tenir tête au CNRD ? Tenir tête, comment ? Parce que nous, on va utiliser nos léviers. On va utiliser nos léviers. Aujourd'hui, nous qui sommes là au sein de l'ANAD, pour nous, il n'y a rien à faire. C'est que ces gens-là... Vous parlez du CNRD. Du CNRD. Je parle du CNRD. Il faut aller à la front. Sinon... Ah oui ? Oui, bien sûr. Depuis que ces gens-là sont arrivés, nous, nous sommes les premiers à demander un dialogue. Faites attention. À quel front ? Non, aller à la front, c'est... Sinon, après cette émission, on va vous appeler aussi. Non, mais ça, il n'y a pas de souci, parce qu'aller à la front, c'est mettre... S'il y a une... On va appeler nos militants à manifester, d'accord ? Ah, vous parlez dans ce sens. Vous parlez dans ce sens. Non, aller à la front, c'est parler dans ce sens. Appeler nos militants à manifester selon ce que la loi nous confère, parce que quand même, la manifestation est une... C'est même dans la charte de la transition. Même si elle est interdite. Cette manifestation, est-ce que c'est votre parti qui va l'organiser ou justement... Non, ils sont membres de l'ANAD. Vous allez... Oui, l'ANAD. Est-ce que c'est l'ANAD qui va l'organiser ou bien c'est... Vous allez accompagner les manifestations organisées par le FNDC ? Bon, organiser... Aujourd'hui, notre souhait, c'est qu'il y ait l'effort... Je pose ma question, parce que ces derniers temps, les partis politiques s'allient derrière les manifestations du FNDC. Si demain, le FNDC appelle à manifester et que l'ANAD trouve qu'il y a moyen de soutenir le FNDC, on soutiendra le FNDC. D'accord ? Si le FNDC... Si l'ANAD estime qu'il y a lieu de lui-même piloter une manifestation ici, elle pilotera cette manifestation. Si cette manifestation également est organisée au sein des forces vives, c'est-à-dire tous les partis politiques, la société civile et autres, l'ANAD, je suis sûr, sera partie intégrante de cette manifestation. Alors, moi, je voudrais quand même faire un petit retour en arrière par rapport à ce communiqué du ministre de la administration du territoire et de la décentralisation relative justement à ces missions qu'il va déployer sur le terrain. Il y a quelques jours, c'était le FNDC qui a été dissous par le ministre Mori Kondé qui estime que le mouvement est illégal. Par après, on a suivi le communiqué du FNDC qui estime que c'est un esprit citoyen, c'est un mouvement citoyen. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui un parallèle entre la dissolution du FNDC et cet autre communiqué du ministre Mori Kondé appelant au parti politique de se préparer en vue de cette mission qui va bientôt être déclenchée sur le terrain ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, dans le même communiqué du ministre Mori Kondé, on parle de subvention au parti politique. Est-ce que de votre mémoire, il y a eu quand même des subventions accordées au parti politique depuis que vous êtes, par exemple, engagé en politique en Guinée ? Par le passé, par exemple. Bon, pour vous dire déjà, par rapport à la première question, je l'ai dit à l'entente de cette émission, je vous ai dit qu'il y a une main noire derrière. Parce qu'au fait, la dissolution du FNDC est une conséquence de cette annonce-là. Donc ça veut dire quoi ? C'est une histoire d'éliminer, de vouloir éliminer certains partis politiques dans la course à ces élections qui vont arriver tout à l'heure. La deuxième question, moi je suis venu, ADR a été constitué en 2015, d'accord ? Depuis 2015, on existe, nous on n'a jamais reçu un copain de quelque... En termes de subvention ? En termes de subvention, même en ronde, on n'a jamais reçu ça. Donc ça veut dire que, après, moi je vais applaudir, si en tout cas ADR est bien constitué, je vais applaudir, peut-être qu'on va nous faire des rappels de tout ce qu'il nous devait depuis 2015. Malheureusement, nous sommes pris par le temps, tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le président de l'ADR. Merci, merci à vos millions d'éditeurs. Dr. Hadi Diallo. Mesdames et messieurs, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Talk Politique. C'était la dernière représentation au compte de cette semaine. Merci à tous de l'avoir suivi. Surtout, restez sur Film Guinée, car dans un instant, et sur les coups de 18h, vous avez rendez-vous avec les infos. Prenez soin de vous.